Ça y est, c'est la rentrée des classes en confinement. Macron a décidé de confiner toute la population, mais contrairement à ce qui s'est passé en mars et en avril, il a choisi de garder ouvertes les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges, les lycées, et même dans l'enseignement supérieur, les BTS et les classes préparatoires restent ouverts. C'est simple, pour l'enseignement, dans ce confinement saison 2, il n'y a que les universités qui sont fermées. Ces écoles ouvertes, ça fait que t'as quand même plus de 12 millions d'élèves, plus de 800 000 profs et des dizaines de milliers de personnels administratifs ou techniques qui vont continuer à se croiser tous les jours, à être proches d'eux, à discuter ensemble, avant de rentrer chez eux le soir. Ça concerne donc un sacré paquet de gens, ça fait que t'as quasiment un français sur six qui était confiné au printemps et qui ne l'est pas cet hiver. Garder le système scolaire ouvert peut paraître étonnant, d'autant que l'épidémie est au plus haut, que les hospitalisations, les passages en réa explosent, ils pourraient même dépasser le niveau de la première vague et, malheureusement, les décès grimpent aussi. Mais si le gouvernement a fait ce choix de garder ouvertes les écoles, c'est pour trois principaux arguments. Le premier, c'est que l'école, c'est important. Les enfants ont besoin de se sociabiliser, de voir leurs amis, d'apprendre et priver longtemps des gamins d'école. Ça pose des grands risques de décrochage et de bien-être et particulièrement pour les enfants des familles les plus précaires. Le deuxième argument du gouvernement, c'est le taf et la sacro-sainte économie. Fermer les écoles, surtout les petites classes de maternelle et de primaire, ça complique énormément la vie des parents qui doivent continuer à aller bosser. C'est vrai des parents qui sont en télétravail, il n'y a qu'à prononcer le mot confinement pour que certains darons aient des sueurs de ce qui s'est passé en avril. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux ? Et c'est vrai aussi des parents qui continuent à travailler et ceux-là, malheureusement, seront plus nombreux qu'en avril-mars. Garder les petites classes ouvertes, ça a un énorme sens pour permettre à tout le monde d'aller taffer dans un confinement light. Et honnêtement, ça n'a pas l'air absurde. On peut entendre que, tant pour l'économie que pour les gamins, garder ouvertes les écoles, ça a du sens. Mais ça n'a de sens que si garder les écoles ouvertes n'accélère pas l'épidémie. Si, en les gardant ouvertes, il y a des gens qui ramènent le virus à la maison et contaminent des gens qui étaient confinés, alors on a un gros problème. D'où le troisième argument du gouvernement. D'après Macron et Blanquer, ouvrir les écoles, c'est pas si risqué parce que les enfants sont peu infectés et peu contagieux. Il suffirait donc d'un protocole sanitaire pour empêcher le virus de trop circuler. C'est exactement l'argument qu'a sorti le ministre de l'Éducation nationale en septembre pour justifier l'idée de fermer les classes qu'à partir de trois cas de Covid avérés, et non plus en seules. On voit maintenant, d'après de nombreuses études, que les enfants se contaminent très peu entre eux, de même qu'il y a peu de contamination d'enfants à adultes. Et tout ceci permet d'avoir ce nouveau protocole qui va permettre d'avoir moins de classes fermées. Avec cette idée en tête, garder 12 millions de personnes en espace clos toute la journée n'accélérerait pas l'épidémie, et donc, il y aurait plus de bénéfices pour les enfants et la société à garder ouvert le système scolaire que de risques pour l'épidémie. Problème, dire que les enfants sont moins à risque pour propager l'épidémie, eh bien aujourd'hui, la science est très claire là-dessus, c'est faux. Au moment où la première vague, on croyait que les enfants étaient peu contaminés et peu contagieux, les premières études, d'ailleurs souvent menées dans un contexte de confinement où les enfants se croisaient pas par ailleurs, allaient dans ce sens. Mais depuis cet été, il y a plein d'études scientifiques qui sont sorties et qui ont complètement changé notre compréhension du rôle des enfants dans cette épidémie. D'abord, les bonnes nouvelles, le Covid, c'est peu dangereux pour les enfants et les ados. Très souvent, les gamins, ils ont pas ou très peu de symptômes, les formes graves sont rarissimes et c'est tant mieux. Mais pour le reste, on s'était trompé, les enfants sont beaucoup plus contaminables et contagieux qu'on ne le croyait. Les deux études les plus importantes ont eu lieu en Corée du Sud et en Inde. L'étude de Corée, elle a concerné plus de 50 000 personnes et elle a montré que les enfants de plus de 10 ans étaient aussi contaminants que les adultes. Ça, ça veut dire que nos collégiens et nos lycéens, ils sont malheureusement aussi contagieux et contaminants que n'importe quel adulte. L'étude indienne, c'est carrément plus d'un demi-million d'Indiens qu'elle a suivi et ses résultats publiés dans la très rigoureuse revue Science ont malheureusement montré que les tout-petits, les 0 à 4 ans, ils transmettent autant le virus que les enfants plus vieux ou que les adultes. Ces ptios, ils contaminent même un quart des contacts du même âge. Et là, on vous montre les deux grandes études, mais il y en a d'autres qui ont trouvé des résultats similaires, il y en a eu aux Etats-Unis, en Israël. Alors peut-être que pour les tout-gamins, il y aurait besoin d'autres grandes études pour confirmer l'étude indienne. L'étude indienne, elle est sortie juste là, toute fin septembre, mais ce qui est sûr, c'est que les enfants en général, et particulièrement ceux de plus de 10 ans, sont beaucoup plus contaminants que ce qu'on croyait au début. Et donc, les scientifiques ou les politiques qui vous disent l'inverse, c'est probablement qu'ils se basent sur une vieille science qu'ils n'ont pas lu les dernières études à jour. De cette avancée très importante de notre savoir sur le virus, découle deux leçons fondamentales. La première, elle est primordiale, et on compte sur vous pour la diffuser au max. Les papilles, les mamies, c'est pas vrai que vos petits-enfants sont sans danger. On sait que c'est dur à entendre, on sait que ça va à l'encontre de mille millions d'articles de presse et de sujets télé que vous avez vus ces derniers mois. On mesure tous les sacrifices que ça veut dire, mais non, même les petits-enfants, même en bas âge, ils ne sont pas sans risque. Leçon numéro 2 de cette avancée de la science, c'est que garder les écoles ouvertes, et en particulier les collèges et les lycées, c'est prendre un énorme risque du point de vue de l'épidémie, et ça peut aussi allonger le confinement. Si on se confine tous, mais qu'il y a des millions d'enfants qui se contaminent entre eux, qui contaminent le personnel, et que tout ce joli monde contamine sa famille en rentrant le soir, c'est un peu comme faire un château fort en abaissant le pont-levis. Le plus sûr sanitairement, le plus efficace pour éviter la saturation des hôpitaux, c'est incontestablement de fermer les collèges et les lycées, et probablement même toutes les écoles. Si la priorité absolue était de faire baisser les contaminations et les hospitalisations, alors, la science est claire, on aurait dû faire comme au printemps, annuler la rentrée et garder les écoles fermées. Mais on l'a vu, pour tout un tas de raisons qui se justifient d'ailleurs, le gouvernement n'a pas fait ce choix. Mais maintenant qu'on sait que les enfants sont aussi contaminants que les adultes, alors le minimum du minimum, c'est de s'assurer qu'il y ait le moins de contamination possible pour ces millions d'enfants, le personnel et toute leur famille. C'est tout l'objet du fameux protocole sanitaire renforcé pour la rentrée de la Toussaint. Ce protocole prévoit notamment le masque obligatoire décisant comme le font plein de pays, mais ce protocole y pose aussi plein de problèmes. Premier problème, qui est déjà énorme, c'est que les écoles, elles sont censées avoir fini de mettre en place ce protocole pour le lundi 9, alors que c'est une surprise pour personne, la rentrée était le lundi 2. Entre temps, on ouvre quand même les écoles alors que le virus circule énormément et on croise les doigts bien fort pour que, même sans moyens et dans le rush total, les équipes fassent le moins mauvais boulot pour mettre en place ce protocole le plus vite après la rentrée. Le minimum de bon sens aurait été de permettre aux écoles d'ouvrir uniquement quand elles ont réussi à mettre en place le protocole sanitaire. Et c'est particulièrement vrai pour le collège ou les lycées où même si c'est dur d'avoir un ado à la maison, ils peuvent quand même se gérer tout seuls. Ouvrir les écoles avant qu'elles aient réussi à mettre en place le protocole sanitaire renforcé, c'est donc superbement risqué. Surtout qu'il n'y a pas meilleur moment pour éviter des contaminations et laisser les enfants à la maison qu'au moment où l'épidémie est à son pic. On dirait que Macron, que Blanquer, ils n'ont toujours pas compris que les pays qui gèrent le mieux l'épidémie, ce sont ceux qui agissent tôt. Et le pire, c'est que d'après les retours du terrain des profs et des personnels, il y a plein de mesures de ce protocole qui vont être impossibles à mettre en place. Maintenant, il faut absolument aérer les classes parce que le virus, même avec des masques, il se transmet dans l'air ambiant. Mais il y a des salles de classe dont les fenêtres sont scellées et impossibles à ouvrir. Il faut que les élèves gardent leur distance et évident de se mélanger entre différentes classes. Du coup, il faut aménager les emplois du temps, les classes pour éviter ces attroupements dans les couloirs. Mais le ministère, il a refusé qu'on fasse des demi-groupes alors que le conseil scientifique le recommandait. Résultat, on voit les mêmes attroupements dans les classes, dans les couloirs qu'à l'ordinaire. Et je ne parle même pas de la cantine où il faudra, d'après ce protocole, organiser deux, trois et parfois quatre services. Bref, contrairement à ce que répète Blanquer, rien n'est prêt, rien n'a été préparé et il y a même beaucoup de mesures qui sont inapplicables en l'état par les enseignants et les personnels. Tout ça fait que de nombreux syndicats d'enseignants dont le principal, le SNES-FSU, parlent de faire grève et d'exercer leurs droits de retrait. Et vu le contexte de cette rentrée, on les comprend totalement. Défendre l'école, c'est pas juste une histoire de grands mots, de grands discours après le drame qu'on a connu avec Samuel Paty. Défendre l'école, c'est pas lire une lettre de Jaurès Tronquet. Défendre l'école, c'est s'assurer qu'on passe la rentrée dans des bonnes mesures, dans des bonnes conditions sanitaires, quitte à fermer les établissements pendant quelques jours, voire max une ou deux semaines. Défendre l'école, c'est agir pour ne pas mettre en danger les enfants, les personnels, les profs et leur famille. Et tout ça passe par reconnaître que oui, la situation a été mal préparée, qu'on n'a pas anticipé la deuxième vague pendant les longs mois où on avait le temps de la préparer. Nous, on a fait cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est qu'on a l'impression qu'on est encore nombreux à ignorer que les enfants sont en fait contaminants et que ça peut être dangereux pour des grands-parents de voir des gamins sans les voir masqués et dans un espace très aéré. Et deuxième raison, on voulait alerter sur les dangers, c'est un risque, de garder les écoles ouvertes. C'est un risque parce que le gouvernement a foiré, a mal préparé sa rentrée et son protocole sanitaire. Tout ça s'est fait dans la précipitation et les enseignants, les personnels des écoles ont toutes les raisons du monde de s'élever et de lutter contre cette dangereuse mascarade. Voilà, nous, on compte sur vous pour que vous partagiez cette info et que vous fassiez tourner au maximum cette vidéo. On veut aussi souhaiter bon courage aux élèves, aux lycéens, aux enseignants, aux personnels qui se démènent comme pas possible pour rattraper coûte que coûte ce protocole infaisable et on veut aussi souhaiter un bon courage à nous tous qu'on se serre les coudes dans cette période morose qui risque de durer très longtemps. Mais nous, on sera là, on sait que vous serez là aussi, on sait qu'on se serrera tous les coudes et qu'on y arrivera tous ensemble. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite. Si vous avez aimé nos vidéos ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas rater les suivantes. On a vraiment prévu plein de vidéos pour se repérer dans ce grand bordel et si vous avez envie de mettre à profit ce confinement pour apprendre plein de trucs pour comment reconstruire le pays après la crise, comment faire face à la crise climatique, économique, sanitaire, démocratique ou si vous voulez tout simplement vous changer les idées, eh bien vous avez notre site Osons Comprendre qui vous attend. Ce site, c'est plus de 2 ans de travail, plus de 40 vidéos exclusives, des entretiens avec des spécialistes, des rencontres et des discussions live avec les abonnés. Si vous voulez aller au-delà de l'actu et de la petite polémique du jour et maîtriser complètement, en profondeur et pour longtemps, des grands problèmes politiques et en parler, échanger avec une communauté bienveillante et informée, c'est là que ça se passe. Allez-y, je suis sûr que vous allez kiffer. Moi, je vous embrasse et vous dis à très vite.